Les salariés de SEMA, une entreprise de construction de baines à ordures et de matériel de voirie située à La Rochelle, toujours en grève. Comme ils l'avaient fait hier, ils ont bloqué ce matin l'accès à l'entreprise. Les salariés réclament le versement d'une prime Macron au regard des résultats records, selon eux, obtenus par l'entreprise en 2018. Les britanniques de Nouvelle-Aquitaine, suspendus à la décision de Theresa May concernant le Brexit. Il faut dire que leur vie changera si aucun accord n'est trouvé. Ce scénario inquiète les nombreux britanniques vivant dans la région. Il faut dire que ces derniers n'avaient pour le moment besoin d'aucun document particulier pour vivre et travailler en France. Une situation qui pourrait changer dès mars prochain. Ce jeune homme suit un apprentissage à la ferme Beau Séjour à Gironde-sur-Drault. Kekouta Dambélé prend soin des 120 brebis de l'exploitation. Jeudi, il participera aux ovimpiades régionales qui se dérouleront à Basas. Il affrontera des bergers venus des quatre coins de la Nouvelle-Aquitaine. Les deux vainqueurs rejoindront quatre autres jeunes bergers sélectionnés pour représenter la région lors de la finale nationale. Celle-ci aura lieu à Paris le 23 février prochain lors du Salon de l'Agriculture. Les internautes ont voté. Le phoque recueilli le 10 janvier dernier par le centre de soins de l'aquarium de Biarritz. Sur une plage d'Osgore s'appelle donc Elina, du prénom de la fille du promeneur qui avait alerté le centre de soins. Après une adaptation difficile, Elina se nourrit à présent correctement et semble sortie d'affaires. Le centre de soins de l'aquarium de Biarritz a récupéré un second phoque blessé dimanche dernier à Biscarros. Les soigneurs restent pour leur prudents quant à ses chances de survie.